J'ai levé un dimanche matin pour aller feeder les os, mais en même temps, la motivation est au maximum. Et oui, chérie, ma compagne, donc je ne vais pas tout seul. Bon, bien, on vient d'arriver. On va commencer à feeder nos bêtes par le plus loin en s'en venant au bord. Elles sont en moyenne entre 3 et 5 km de distance entre. C'est pour ça qu'avec le 4 roues, on rentre pas mal dans le bois. J'utilise deux sortes de barils. J'utilise des barils avec des gros trous, puis j'utilise aussi des barils avec des plus petits trous. Quand j'ai des barils de métal, je fais des plus gros trous, parce que les ours ont plus de facilité à récupérer la bouffe qu'il y a dedans. Et étant donné que c'est un secteur que je chasse rapidement ici, je veux que l'ours se nourrie le plus rapidement possible pour justement créer une habitude, puis qu'ils viennent plus souvent. Je ne veux pas qu'ils niaisent avec le baril trop longtemps. Ce que je vais faire, on remplit ça du produit de la maînerie souci d'éco d'ours. Ensuite, on va mettre les produits, l'open bait, on va mettre aussi le smog aux alentours pour vraiment créer une ligne d'odeur. Je vais vraiment aller l'emporter un petit peu plus loin de chaque côté, un 2-300 pieds chaque côté pour justement que l'ours puisse le sentir, peu importe la direction qu'il va arriver. Ça va nous aider à tirer notre ours, mais en même temps, c'est qu'un moment donné, il va se déposer au sol. Donc, l'ours va suivre l'odeur encore jusqu'ici. Si ce n'est pas l'open bait qui nous a aidés, ça va être le smog. J'en mets sur le baril pour y créer de l'odeur, faire un mélange de différentes odeurs, ce qui est très important. Je vais en mettre un peu sur le baril, puis après ça, je vais en mettre surtout par terre. Regardez comment ils se diffusent facilement. Donc, je vais en mettre par terre pour que l'odeur soit diffusée à grandeur, puis que ça camoufle nos odeurs qu'on a laissées avant de partir. Ça va nous donner une chance beaucoup.